comment ne plus perdre son temps avec un homme indécis alors c'est une question qu'on me pose souvent mesdames vous avez rencontré un homme il vous plaît cependant il semble ne pas vouloir s'engager à la même hauteur que vous et donc il vous paraît indécis et donc il y a trois causes que je vais développer après le générique mais la première raison c'est soit que vous êtes trop acquise et donc ce n'est pas de la peur de l'engagement de cet homme mais vous qui voulez aller trop vite dans l'interaction avec le mot couple la deuxième raison et cela ça vous fait mal c'est que votre valeur aux yeux de cet homme n'est pas assez élevé pour qu'il puisse s'engager dans une relation qui soit sérieuse et la troisième raison c'est qu'il joue tout simplement l'indécision mais on va développer après le générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de James d. votre expert en relations amoureuses et dans cette vidéo on va voir comment ne plus perdre son temps avec un homme indécis alors avant d'aller plus loin n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et me mettre le classique pouce bleu pour me dire que celle ci vous a plu mais alors revenons sur les trois causes qui font que cet homme est indécis la première cause je vous l'ai dit c'est que bien souvent vous êtes trop acquise aux yeux de cet homme et ça c'est un repoussoir pour un homme je sais que souvent mesdames on vous parle de la peur de l'engagement de l'homme mais elle est extrêmement rare sauf si cet homme a énormément souffert dans ses relations amoureuses et là posez vous la question de savoir si c'est le bon pour vous mais dans tous les autres cas il n'y a pas de peur d'engagement c'est vous qui voulez aller beaucoup plus vite que la musique de cet homme ainsi plus vous allez vous montrer acquise plus vous allez vouloir vous mettre en couple avec cet homme et plus il va vouloir prendre du recul par rapport à la situation et vous allez vous dire il est indécis mais forcément vous allez trop vers lui donc lui aura tendance à se poser des questions et donc à faire des pas en arrière car vous faites trop de pas dans sa direction la deuxième cause et je sais que ça vous n'aimez pas l'entendre mais on a tous une valeur aux yeux des autres personnes ainsi si cet homme est indécis c'est que votre valeur aux yeux de cet homme n'est pas assez élevé pour qu'il puisse envisager une relation sérieuse avec vous ce qui ne veut pas dire que votre valeur intrinsèque soit faible je parle bien aux yeux de cet homme mais si votre valeur était assez haute aux yeux de cet homme je peux vous dire qu'il ne serait pas indécis donc comme monsieur juge qu'il peut avoir mieux que vous il va faire un petit peu de l'indécision et donc il va profiter des bons moments avec vous jusqu'à qu'il puisse trouver mieux et la troisième raison c'est qu'il joue l'indécision son objectif avec vous n'est pas de se mettre en couple mais simplement comme je vous le disais tout à l'heure de profiter de certains moments particuliers avec vous il sait très bien que cette relation à l'avance ne va pas durer mais il continuera faute de mieux ou jusqu'à que vous devenez trop stressante pour lui avant de choisir la séparation maintenant on va voir comment ne plus perdre son temps avec un homme indécis et quels sont les critères qui doit vous faire dire qu'il faut fuir ce type de relation le premier critère je le vois mais c'est la durée de l'indécision de cet homme être indécis en début de relation est tout à fait normal en dessous de 5 à 10 rendez-vous on se connaît pas on se découvre on se teste donc il est tout à fait normal de ne pas savoir où est ce que va aller la relation et donc la durée de cette indécision ne va pas durer six mois ou un an vous pouvez être indécis deux trois mois le temps de vous découvrir mais au delà de trois mois ce n'est pas de l'indécision c'est que ce monsieur joue à l'indécision le deuxième critère à prendre également en compte c'est est ce que votre relation est stagnante est ce que votre relation avance un petit peu même si c'est pas par pas et même si ça va moins vite que ce que vous le souhaiteriez est est ce que la relation avance ou est ce qu'elle est stagnante et si elle est stagnante c'est que cet homme ne veut pas faire avancer cette relation et là encore ce n'est pas de l'indécision amoureuse mais c'est plutôt de la fausse indécision amoureuse car sinon un homme lorsqu'il veut s'engager même s'il est un peu indécis et qu'il souhaite vous découvrir réellement il fera avancer un petit peu l'interaction et lorsque cela ne lui conviendra plus il mettra un terme rapidement à la relation c'est pour ça que l'indécision d'un homme ne va pas excéder trois et pour les plus lents et si je suis vraiment très gentil six mois mais en règle générale au bout de deux trois mois vous savez si cette personne que vous avez en face de vous vous correspond ou non donc ici si vous êtes dans ce cas surtout il ne va pas falloir vous mettre en demande il va vous falloir baisser votre niveau d'intérêt si vous êtes trop acquise et laisser cet homme faire des pas vers vous car si c'est de la vraie indécision lorsque vous allez vous éloigner cet homme va se rapprocher de vous et justement il va avoir peur de vous perdre car son indécision est réelle dans le cas où son indécision n'est pas réelle cet éloignement ne lui fera pas d'électrochoc et cela veut dire que son indécision n'était pas réelle alors je compte sur vous mesdames pour ouvrir réellement les yeux sur votre relation je sais bien que souvent vous avez besoin d'un oeil extérieur mais c'est très frappant quand vous me parlez de vos relations pour vous dire que cet homme joue tout simplement l'indécision car à ses yeux votre valeur n'est pas assez haute pour qu'il veuille construire une histoire sérieuse avec vous alors si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre une séance coaching et je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec James d.